Eh bien, bonne année 2021, meilleur vœu, que tout se passe bien pour vous, ça y est, on est sur la première vidéo de l'année. Donc, vu que c'est la première, il faut que je balance une phrase marquante pour ouvrir le jingle. Euh... Ah oui, je garde le sapin de Noël pendant le mois de janvier. Oh, 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 c'est le Cineclem. Hey, 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 salut à tous, bienvenue dans le Cineclem, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau top 10, le top 10 de mes attentes des films de 2021. Alors, c'est sûr qu'il y a plus de 10 films que j'attends cette année, mais pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vais... Et j'ai dit longue avec l'accent toulousain, c'était hyper gênant, il faut le noter, longue. Mais pour cette vidéo, je vais me contenter seulement de 10 films, voici le top 10 de mes attentes de mes films de 2021. Ce titre est long, trop long. Et en 10e position, j'ai choisi Une Affaire de Détail de John Lee Hancock. L'histoire raconte celle de deux détectives complètement différents qui doivent enquêter ensemble pour retrouver un tueur en série. Et cette enquête va les emmener à rencontrer un étrange personnage qui pourrait bien être le meurtrier. Un film avec Denzel Washington, Rami Malek et Jared Leto dans un triangle policier, moi je signe de suite. Je vous place une petite anecdote au passage, le script de ce film a été écrit en 1993, donc ça fait 28 ans cette année. Et de base, le film devait être réalisé par M. Steven Spielberg qui a décliné la proposition parce qu'il sortait juste de la liste de Schindler. Il s'est dit, bon là je vais me calmer un petit peu avec les films un peu obscurs. Et on va pas se mentir, on ressent déjà à la bande-annonce une ambiance à la Seven de David Fincher. Et ça s'annonce déjà comme un des grands thrillers policiers de cette année, donc yes ! Et je suis pleinement conscient que c'est un petit peu risqué de faire cette vidéo à l'heure actuelle parce que voilà, les cinémas sont toujours fermés et que ça risque quand même de bouger. Donc voilà, à l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, Une Affaire de Détail doit sortir le 27 janvier au cinéma. Les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, les équipements sportifs ou de loisirs ne connaîtront dans les semaines qui viennent aucun assouplissement. Et on attaque de suite la 9ème position de ce classement. Et en 9ème position de ce classement, j'ai choisi Mort sur le Nil de Kenneth Brenna. L'histoire se situe après les événements du crime de l'Orient Express et met de nouveau en scène Hercule Poirot dans une nouvelle enquête de meurtre, cette fois-ci au cours d'une luxueuse croisière sur le Nil. J'avais adoré le crime de l'Orient Express de Kenneth Brenna, pour moi ça faisait partie des bons petits thrillers de fin d'année 2017. Et il avait revisité l'oeuvre d'Agatha Christie sous un tout nouvel angle, avec quelque chose de beaucoup plus moderne, de beaucoup plus frais. Et je trouvais que vraiment ça fonctionnait à fond, donc voilà, je suis quand même très curieux d'attaquer la suite. En plus de ça, forcément, comme d'habitude, en huis clos sur le Nil, donc oui. Et au vu de la première bande-annonce, ce huis clos aura une photographie et un esthétisme vraiment soigné, avec en prime un casting 5 étoiles comme le précédent volet, que demander de plus ? Et à l'heure actuelle, mort sur le Nil est prévue pour le 21 septembre au cinéma. Et on attaque de suite avec la 8ème position. Et en 8ème position de ce classement, j'ai choisi Wet's Eye Story de Steven Spielberg. Pas de bande-annonce disponible à l'heure actuelle, mais sachant que c'est Tonton Spielberg qui a la réalisation, et qui s'attaque à un chef-d'oeuvre du 20ème siècle, avec sa sauce, son énergie et tout son univers, ben tout d'un coup, ça devient plutôt excitant quand même, non ? Et puis j'ai envie de vous dire, tant mieux qu'il soit reporté cette année, parce que tout simplement, le premier Wet's Eye Story est sorti en 61. Donc cette année, il fêtera son 60ème anniversaire. Et puis j'imagine bien que ça sera toujours la même chose, Roméo et Juliette de William Shakespeare, mais avec un autre contexte, dans une autre époque, et musical, donc... Yes. Et à l'heure actuelle, le film est prévu pour le 8 décembre au cinéma. Et on attaque de suite à la 7ème position de ce classement. À la 7ème position de ce classement, j'ai choisi Dune, de Denis Villeneuve. L'histoire, c'est celle de Paul, un jeune homme chargé de se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers, pour préserver l'avenir de sa famille. Je vais être honnête avec vous, je suis complètement vierge de l'oeuvre littéraire. Je n'ai vu que le film de David Lynch, qui ne m'a pas spécialement plu, je... Je suis pas un fan, je suis pas du tout un fan. Mais par contre, je suis un grand, grand fan du réalisateur Denis Villeneuve, complètement. Pour moi, rien que ce qu'il a fait récemment, c'est-à-dire Premier Contact et Blade Runner 2049, c'est du génie. Denis Villeneuve va s'attaquer donc à une immense saga de science-fiction mature et surtout hyper ambitieuse. Et rien que la première bande-annonce donne déjà très, très envie, et on a plutôt hâte. Et à l'heure actuelle, il est prévu pour le 29 septembre au cinéma. Il y a trop de lumière dans ce coin, on attaque de suite la 6ème position de ce classement. Et à la 6ème position de ce classement, j'ai choisi Saint-Maud de Rose Glace. L'histoire, c'est celle de Maud, une infirmière à domicile qui s'installe chez une célèbre danseuse fragilisée par la maladie. Et en pénétrant dans la vie de cette dernière, Maud va progressivement tomber dans la folie. Je vous cache pas que pour faire cette voix-off, j'ai dû m'appliquer à prononcer Maud, alors que je crève d'envie de dire Maud. Bref, ce film m'intrigue énormément depuis l'année dernière, parce que déjà, il a reçu le grand prix du Festival Gérard Meuse, qui n'est pas rien, et qu'en plus de ça, c'est le premier film d'une réalisatrice. Donc moi, en général, quand c'est le premier film, on connaît pas l'univers de la personne, ça me donne souvent très très envie de le découvrir. Et au vu de la première bande-annonce, enfin de ce qu'on a vu pour l'instant, ça a l'air d'être un petit peu barré, donc de suite, ça me plaît. Voilà. Et à l'heure actuelle, Maud n'a toujours pas de date de sortie, donc il va falloir l'attendre. Voilà. Et on attaque de suite la cinquième position de ce classement. Et à la cinquième position de ce classement, j'ai choisi La Femme à la Fenêtre, de Joe Wright. L'histoire, c'est celle du docteur Anna Fox, une femme agoraphobe qui vit recluse dans sa maison et passe son temps à espionner ses voisins. Et malgré sa phobie, elle se lit d'amitié avec Jane Russell, qui vient d'emménager avec sa famille dans l'immeuble d'en face. Mais un soir, cette voisine disparaît mystérieusement et se fait remplacer par une autre femme. Waouh, celui-là, je l'attends depuis 2019. Il était prévu pour 2019, il a été décalé à 2020, puis Covid, et voilà. On y est encore en train de l'attendre. Moi, ça me rend dingue. Je crève d'envie de voir ce film. Mais vraiment. Alors certes, pour les petits cinéphiles qui se cachent derrière vous, vous avez remarqué que ça ressemble à l'oeuvre d'Alfred Hitchcock, Fenêtre sur court. Mais même si la trame est un petit peu la même, il y a quelque chose dans le fond qui change un peu et qui m'intrigue énormément. Donc oui, oui, oui. Et au vu de la bande-annonce, j'adore l'idée d'avoir changé l'actrice et de se dire, est-ce que l'héroïne a bien vu ce qu'elle a vu ou est-ce qu'elle est tout simplement folle ? Enfin, c'est la question qu'on va se poser pendant tout le film et bon Dieu que j'ai hâte. A l'heure actuelle, La Femme à la Fenêtre n'a toujours pas de date de sortie, mais la seule information qu'on a eue, c'est que Netflix a racheté le film. Donc Netflix, les copains, dépêchez-vous. Et on attaque de suite la quatrième position de ce classement. Et à la quatrième position de ce classement, j'ai choisi Halloween Kills de David Gordon Green. L'histoire se déroule juste après les événements du précédent film Halloween et nous montre que Michael Myers a survécu aux flammes qui l'entouraient. Et Laurie Strode va de nouveau tout mettre en oeuvre pour arrêter son pire ennemi. Ce qui est marrant avec Halloween, c'est que c'est toujours le même scénario. Dans les grandes lignes, c'est toujours la même chose. Mais les coquillettes jambon-beurre, c'est toujours la même chose depuis qu'on est gamin. Et on adore toujours ça. Enfin, en tout cas, moi j'aime ça. Ce qui est le plus excitant aujourd'hui avec Halloween, c'est que c'est réalisé par David Gordon Green qui avait réalisé le Halloween de 2018. Sauf qu'il nous avait préparé un petit truc en cachette, le filou, c'est qu'il s'agissait d'une trilogie. Donc là, on va voir le second Halloween Kills qui va nous amener à Halloween Ends l'année prochaine. Donc je suis hyper excité comme un Star Wars de découvrir cette trilogie. Alors plaisir coupable, je vous le cache pas, mais revoir Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode, c'est toujours aussi plaisant et ça touche l'adolescent qui vient encore en moi. Et à l'heure actuelle, le film est prévu pour le 20 octobre au cinéma. On attaque de suite la troisième position de ce classement et croyez-moi, il va vous surprendre. Et à la troisième position de ce classement, j'ai choisi Aline de Valérie Lemercier. Cette histoire est un faux biopic librement inspiré de la vie de Céline Dion qui raconte le parcours d'Aline, de son enfance à sa carrière d'artiste et son amour pour Guy Claude. Alors c'est sûr que quand tu passes de Laurie Strode et Michael Myers à Aline et Guy Claude, c'est une autre ambiance quand même. J'ai l'impression d'être un confessionnage, j'ai l'impression de confier des secrets personnels, mais voilà, je sais que vous êtes bienveillants et que vous allez comprendre, alors je vais le dire, j'adore Céline Dion, autant dans sa musique que l'artiste, que ce soit en français, que ce soit en anglais, j'aime tout, voilà. Et j'avais beau être sceptique au niveau du projet, honnêtement, quand j'ai vu la première bande-annonce, ça m'a ébloui, ça a l'air d'être très premier degré, c'est pas vraiment une comédie, il y a de la romance, il y a de l'émotion et tout, donc moi j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir ce film, je n'en peux plus d'attendre, je veux voir Aline au cinéma. Et dernière confidence, après j'arrête, Aline, c'est le film que j'ai le plus regretté de ne pas avoir vu l'année dernière en salle. Genre quand on a appris qu'on était confinés et que ma place a été annulée parce que je devais aller à l'avant-première, ça m'a fait mal quand même. Et à l'heure actuelle, le film est prévu pour le 17 février au cinéma, alors celui-là on y croit un peu moins quand même. Et on attaque de suite la deuxième position de ce classement. Et en deuxième position de ce classement, j'ai choisi Old de M. Night Shyamalan. Pas de mon annonce disponible actuellement, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit de l'histoire de 13 hommes qui sont sur une plage et ils trouvent un corps. Voilà, et une fois qu'ils ont trouvé ce corps, leur destin va complètement basculer. C'est très simple, si ce film est dans mes attentes, c'est que c'est tout simplement un de mes réalisateurs préférés All Time. En tout cas, il est dans mon top 3 de mes réalisateurs préférés, M. Night Shyamalan. J'adore tout ce qu'il fait, moi, 6ème sens, c'est un de mes films préférés. Incassable, c'est le meilleur film de super-héros à mes yeux. Le dernier, Glass, j'avais adoré, même La jeune fille de l'eau, même Le village. J'adore tout, presque tout, mais j'adore vraiment tout. Et qu'importe le sujet, qu'importe le casting, moi, je ponche directement. C'est-à-dire que Shyamalan, avec son fameux plot twist en fin de film, avec tout ce qu'il y met, moi, je fonce. Je fonce de suite, donc voilà, il n'y a aucune objectivité dans cette vidéo. Moi, M. Night Shyamalan, je le prends, je le mets dans mon cœur à côté de Céline Dion, voilà. Holder l'adaptation cinématographique du roman graphique français Château de Sable, et sortira normalement dans les salles de cinéma le 21 juillet de cette année. Voilà. La question qui vous mord les lèvres depuis le début de cette vidéo, quel est le film que j'attends le plus, mais alors le plus, de cette année 2021 ? Eh bien, à l'heure actuelle, le film que j'attends le plus pour cette année 2021 est The Green Knight de David Lovry. L'histoire est celle du livre Sir Gauvin et le Chevalier Vert de Pierre Poet, et nous raconte l'histoire de Sir Gauvin, un chevalier de la table ronde du roi Arthur, qui accepte un défi lancé par un mystérieux chevalier vert, celui de le décapiter. Le chevalier accepte le défi, et en ressort victorieux. Il repart avec la tête de Gauvin sous le bras, en lui disant qu'ils devront se retrouver dans un an. Ouais, c'est chelou. C'est vraiment, vraiment chelou. Mais je sais pas pourquoi, depuis que ce film a été annoncé, il m'obsède, parce qu'il n'a pas de date de sortie. Il ne fait que être repoussé, repoussé. Je crois que j'ai découvert la bande-annonce du film en février de l'année dernière. Le film ne vient pas, n'arrive pas, et la bande-annonce m'intrigue. Mais m'intrigue vraiment. En plus, je suis pas spécialement un grand fan de Arthur et la table ronde, la preuve, sinon il y aurait Kaamelott dans ce top 10. Mais tout simplement parce qu'il s'agit d'un film fantastique, médiéval, mélangé à du psychologique horreur et distribué par Aven 4. C'est-à-dire ceux qui nous ont sorti des films comme Midsommar et Hérédité. Donc le film m'intrigue énormément. J'ai l'impression que ça va être un petit chef-d'oeuvre, ça va être un petit bijou. Il y a quelque chose d'étrange autour de ce film qui est en train de se passer. Et en plus de ça, il est réalisé par celui qui nous avait sorti, A Ghost Story, qui avait énormément marché, qui a énormément plu. Il y a quelque chose qui se prépare autour de ce film. Je ne peux rien dire de plus à part que j'ai vu la bande-annonce et que je l'attends. Il n'y a pas date de sortie pour The Green Knight, pas encore. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va sortir aux alentours de juillet pour les US, mais chez nous, il n'y a rien. The Green Knight est le film qui m'intrigue depuis le début de l'année dernière et que j'attends vraiment de tout cœur. Donc je vais lire le livre en attendant, mais s'il vous plaît, les distributeurs en France, faites quelque chose parce que j'ai l'impression qu'ils se préparent à une grosse tempête autour de ce film. Et avec une lumière un petit peu bordélique, je ne vous le cache pas, cette vidéo s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire quelles sont vos 10 plus grandes attentes de cette année et quels films vous intriguent. Moi j'ai envie de savoir, si vous aussi vous êtes fan de Céline Dion, remettez un pouce en l'air, ce n'est pas possible, mais remettez-le quand même. Voilà, moi je vous laisse ici, je vous attends, je vous lis, je vous aime et vous dis à très très vite dans le Cineclème. Ciao !